bonjour et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le tuto numéro 2 de l'album à petits pas j'ai réalisé l'album garçon si vous vous souvenez bien et on va le réaliser avec le papier de la même collection mais pour les filles et on va attaquer direct cette page numéro 2 alors pour ça il nous faut un morceau de 20 sur 21 cm et sur la mesure à 20 cm qui est celle ci on fait deux plis de 1 cm aux extrémités donc là j'ai pris une feuille à 4 donc ça donne ceci ensuite il nous faut un morceau deux morceaux de 18 par 21 cm il y en a un qui va nous servir à faire notre raccord pour le rabat donc je vais juste biaiser mon ongle juste là et alors que vous venez faire ça soit vous venez faire comme ceci peu importe c'est vous ça c'est votre choix c'est vraiment comme vous le sentez on obtient ceci sur cette languette je vais mettre page numéro 2 et donc là on va réaliser la page 2 entre guillemets point 0 0 donc si vous voyez très important que lorsque vous êtes comme ceci voyez moi avec le pli en général ça décale toujours un tout petit peu je suis trop ça empiète vous voyez ça empiète ça empiète donc là je vais venir moi retirer un petit liseré là c'est bon donc l'intérieur ici il est très simple c'est des emplacements photo simple donc j'y reviendrai un peu plus tard je vous montre juste si vous n'avez pas vu la présentation de l'album je vous invite à aller la voir je vous mets le petit i je vous mets le lien barre de description ça donne ça donc c'est très simple il n'y a rien de compliqué on va s'attaquer à réaliser les pochettes en diagonale et ensuite on fera le reste alors pour les pochettes à dire un diagonal là on va devoir attaquer le papier design parce que sinon on pourra pas avancer sur la conception de la page donc je vais je vais tout pousser mon coco là et c'est là où va intervenir du coup notre deuxième morceau qu'on a coupé de 18 par 21 qui est ici je vais juste pousser ça on la met de côté on garde là donc j'ai 17 là j'ai 10 et demi ici je fais un bisou simple je me sens ouais je profite de ça lié et donc tout simplement donc je vous le remets je vais vous le si j'y pense pendant le montage de vidéo ça c'est toujours moins sûr je vous mettrai les dimensions écrites donc ça donne ça donc 17 ici 10 et demi ici voilà tout simplement comme ça j'ai pas on a pas de pertes mais pour pouvoir poser nos petites pochettes en diagogo alors moi elle du coup il faut que je retaille un chouïa là je sais pas si vous verrez peut-être si je fais comme ça vous verrez un peu mieux vous voyez ça déborde donc je prends moi toujours dans l'objectif d'économiser un maximum mon papier je me fais un repère ici un repère petit centimètre plus bas donc je sais que là je vais devoir poser un papier design en fait jusque là au minimum ça c'est ça ça c'est ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, là, on a fait ça. Alors, vous pouvez venir, si vous voulez venir décorer ici, vous pouvez. Si vous voulez mettre en stand-by et attendre les chutes, vous pouvez. Moi, c'est ce que je vais faire. Et du coup, si vous voulez, ici, c'est pareil. Les cartes, moi, je vais attendre au dernier moment pour les faire. Parce que c'est des cartes entièrement simples. Donc, rien d'extraordinaire. Si vous voulez, si vous voulez. On peut faire l'intérieur ensemble. Mais c'est pareil. Souvent, je dimensionne. Par exemple, je vais vous... C'est plus concret avec des images. Adeline. Donc, je vous montre. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça. J'ai mis... Simple. J'ai attendu le dernier moment pour faire ça. Moi, j'avais réalisé toutes les pages. Et après, je me suis attaquée au papier design. Mais là, en tuto, je préfère vous le faire comme ça. Pour créer tout ça, je me suis vraiment inspirée des chutes de papier que j'ai eues au cours de l'album quand je n'avais pas le choix que de découper. Voilà. Donc là, vous voyez, la carte, celle-ci, elle est plus grande que celle-ci. Et celle-ci, voilà. Là aussi, je tenais à vous montrer peut-être. Voilà. Ce n'est pas collé entièrement. Donc, si vous voulez, on peut venir le faire. Ça ne me dérange absolument pas. Ou vous pouvez attendre et voir la suite qu'on va réaliser. Hop. Je pousse de nouveau. Je vais le mettre là. Je suis plus grandifiée. Alors, par exemple, est-ce que j'ai du papier ? Il me reste ça que j'avais découpé. Il me reste celle-là. Donc, j'avais fait à peu près un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Et une plus petite ici. Et je fais, vous voyez, je fais vraiment au feeling. Hop. Et ici, je viens de découper dans un morceau un peu plus tard. Oh, mire. Hop. 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 ici aussi et on va s'attaquer à la 2.2 alors la 2.2 je vous montre, je reprends on a un rabat tout simple ici on en a un deuxième et on a ici c'est fait un peu pochette, on peut le mettre comme ça on peut le mettre comme ça on fait ce qu'on veut en fait et si on va mettre d'autres aussi, on peut en mettre d'autres j'ai fait une carte simple, j'aurais pu faire une carte de roue je viens d'y penser donc on va s'attaquer à ceci donc dans un premier temps, il faut nous faire les rabats alors, donc moi j'ai marqué oui, je sais, vous ne me voyez pas mais c'est que j'ai tout j'ai tout noté 11,7 pourquoi 11,7 ? certainement parce qu'il y avait cette dimension là dans les chutes parce que j'ai marqué dans les chutes précédentes donc c'est qu'on l'a quelque part de dimension donc je regarde ce que j'ai ça doit être dans celle-ci je pense ouais, vous voyez, 11,7 je fais 11,7 par 15 donc je vais déjà tailler à 15 cette chute de papier et j'ai fait un pli de 1 cm comme ça, je ne suis pas trop embêtée pour partailler les 11,7 du coup ça nous fait un 10,7 juste là c'est pas très très gênant si vous voulez, vous voulez 1, 2, 3 si vous voulez les enlever les 2 mm, vous pouvez ah, j'ai le nez qui gratouille excusez-moi donc on obtient ça c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il était plus grand oui, parce que je ne l'ai pas fait dans mon sens je l'ai fait comme ça je me suis trompée pour le pli en fait c'est pour ça que je me dis c'est bizarre, je trouve que c'est le plus grand sur l'album de garçons ben oui parce que je n'ai pas pli dans le bon sens donc moi je vais le garder mais si vous voulez j'ai fait comme ça vous me voyez là, je suis dans le cadre là je suis mieux je fais comme ça en fait au lieu de faire ça et de faire un pli ici en fait c'est 15 vous pouvez même faire 16 vous faites un pli vous voyez, je suis à 15 donc vous faites 16 et vous faites un ou sinon vous faites comme moi voilà c'est pas la catastrophe c'est légèrement un chouïa différent donc moi je vais garder ça parce que je ne vais absolument pas le jeter non mais ça ne va pas bien la tête et j'ai fait un morceau beaucoup plus grand pour varier un petit peu donc dans une nouvelle chute parce que dans une nouvelle page pardon parce que là je l'ai noté j'ai mis de faire un morceau de 18 sur 15 donc hop 15 18 et je fais un pli sur les 18 donc ça fait 15 sur 17 plus la languette 18 voilà donc là on est bon il faut utiliser des chutes de papier pour pour créer hop je le reprends coucou juste ça on va utiliser des chutes de papier je ne sais pas si j'ai retaillé 6 cm donc 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 hop on met de côté on regarde ce qu'on a dans nos chutes et normalement hop on a ces deux là qui vont coller perfectement donc je les retaille à 6 sur 17 si je ne dis pas de bêtises voilà 18 pourquoi je n'ai rien de vraiment drame aujourd'hui je crois que c'est comme ça hop là d'une hauteur de 6 cm et je regarde à peu près combien j'avais pris 3,5 donc hop je me calque là je fais une marque à 3,5 3,5 je prends mon milieu ultimativement par là et hop voilà où est-ce que je suis ? voilà on en fait un on fait l'autre et du coup ça pour le moment je le laisse de côté je ne peux pas le fixer tant que je n'ai pas fixé mon papier design qu'est-ce que tu fais là toi ? hop tant que je n'ai pas collé mon papier design pardon donc donc sur cette page elles vont venir comme ceci et donc ici on va pouvoir venir faire ça alors soit vous venez décorer déjà ou on le décorera après moi je vais le décorer après alors et donc là on est bon maintenant il nous manque à faire les emplacements photos et on aura fini notre page numéro 2 alors moi je pense que les emplacements photos vous allez les voir en accéléré sincèrement pour ce qui est poser le papier design qui reste vous verrez certainement revenir sur les pages aussi pourquoi petite précision si j'arrive à trouver quelque chose comme une carte entre guillemets pourquoi je n'ai pas collé alors que je l'avais fait sur l'album garçon c'est pour faire ça en fait c'est pour pouvoir glisser là voyez et du coup ça permet de mettre aussi quelque chose de plus épais parce que là j'aurais aimé faire une double carte en fait en réfléchissant un petit peu après jusqu'à la prochaine jusqu'à la prochaine Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et voilà, j'ai terminé de décorer la page numéro 2 Donc j'ai tout placé, j'ai fait toutes les cartes Donc là, hop, j'ai fait comme ceci Alors là, moi, je vais vous conseiller de faire un double pli Juste sur cette carte-ci Un petit, genre 2-3 mm, mais pas plus Ça sera mieux Donc ici, j'ai fait ça Et selon quoi, une fois avoir monté tout l'album S'il me reste de quoi faire une carte en plus Je rajouterai une carte Une carte photo comme ça, simple De dans la pochette Donc voilà, tout est décoré J'étais en train de me dire oui Et voilà, l'intérieur, j'ai fait comme ça Alors je ne sais pas, je rajouterai aussi peut-être quelque chose ici Un emplacement, ou pourquoi pas faire quelque chose pour que les parents puissent écrire Je ne sais pas A voir, à voir Donc voilà pour cette page 2 En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Prenez bien soin de vous Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada